Tchou ! Ni hao ! Je suis Greg le Geek ou JLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Elephone S7 et oui avec ses bords super fins et son design qui n'est pas sans rappeler un Samsung S7 mais je pense que c'est un peu fait exprès allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone allez on se dit un peu générique Je te le rappelle encore une fois si tu aimes les jolis t-shirts par exemple comme celui-là tu peux les trouver dans la Geek Shop ouais à partir de 5 euros jusqu'à 19,90€ pour les plus chers tu vas dans le jtgeek slash shop et voilà tu auras le lien en haut le lien dans la description et tu pourras acheter des jolis t-shirts comme ça pour être beau cet été bah avant qu'il n'y en ait plus hein bah oui aujourd'hui oui aujourd'hui aujourd'hui on va parler du Elephone S7 un téléphone qui est déjà juste magnifique dans un premier temps il faudra bien l'avouer et qui est plutôt bien spéqué mais qui n'est pas parfait allez on va réduire dans la décro... hop 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 allez comme toujours on commence par le contenu de la boîte dans la boîte on retrouvera un câble usb micro usb ça c'est normal on trouvera un chargeur secteur ça aussi on retrouvera un film protecteur ça c'est sympa et on trouvera également une petite coque en silicone allez t'es dans la boîte ça fait toujours plaisir pour avoir les proportions de l'animal on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est allez mettre au pouce l'homme à la mèche et on donner un petit peu la taille du téléphone allez on a un téléphone qui fait 15 cm par 7 cm par 0,76 cm donc un téléphone qui est plutôt petit en 5,5 pouces en même temps le poids annoncé à 175 grammes et non la pesée à 176 grammes ce qui est cohérent avec une micro SD Découvrons un petit peu le téléphone avec notre haut bas gauche droite nationale en haut on retrouvera une jack 3.5 et un contour en métal qui est quand même plutôt joli en dessous des grilles donc certainement une pour un haut parleur et une connectique micro usb sur le côté gauche nos deux sim ça veut dire que ça sera double sim ou sim plus micro SD mais bon c'est tout comme ça on a l'habitude et enfin sur le côté droit on retrouvera des boutons en métal qui sont volume plus moins et bouton power on off on aura bien vérifié notre téléphone est bien otg donc on a bien on fait pour bien mettre une clé usb des choses comme ça directement dans son dans son prise et on aura bien la led de notification en haut on aura alors on va parler des boutons led de notification oui on va vers la fin mais on va surtout du bouton alors il ya un seul bouton en basse centrale et unique et qui fait tout c'est à dire que si on appuie une fois ça fait retour deux fois retour à la home appui long retour à la home voilà il ya des séquences qu'on pourra faire avec ce bouton home on pourra aimer ou ne pas aimer bon super en même temps c'est pas la mort et enfin en haut on a bien une petite lettre de notification et quand on met le téléphone en charge on a bien la lettre qui s'allume voilà c'est un point positif les boutons non c'est pas si mal que ça la batterie allez la batterie à l'intérieur le téléphone est à unibody donc on a une batterie de 3000 mAh intégré avec la quick charge c'est pas la plus grosse batterie qu'on ait vu mais bon voilà ça fera le taf c'est déjà pas mal enfin on continue avec l'écran un écran de 5,5 pouces en full hd sans les bordures alors il n'est pas comme le samsung on peut dire le edge où ça déborde un peu sur les côtés non là c'est vraiment super fin de chez bezless donc ce téléphone est plutôt joli mais on voit bien qu'on n'a pas d'écran sur la tranche mais voilà c'est plutôt bien c'est vrai que visuellement quand on l'a en main on se dit putain c'est quand même vachement la classe et le fait que ça déborde pas et ben on touche pas trop parce qu'il ya le métal sur le côté non c'est plutôt bien fait on a un bel écran voilà je te raconte on verra ça après tout à l'heure allez on continue avec les IMEI IMEI toujours on va dans le mode appel étoile dièse 06 dièse on se rend compte qu'on a bien deux IMEI en 35 alors après est-ce qu'ils sont compatibles avec les autres de chez Fremobile il faudra copier les IMEI sur le site de Fremobile pour le savoir ensuite on continue avec étoile dièse étoile dièse 64 66 33 des étoiles dièse étoiles c'est ma ligne directe tu le sais coquineau vous êtes beaucoup à essayer de m'appeler ça ne marche pas il faut avoir médiathèque allez les fréquences on est bien sur un téléphone qui est full 2g on a bien sur un téléphone qui est full 3g on a bien un téléphone qui est 4g avec 1,2,3,4,5,7,8,20 on a quasiment toutes les fréquences on me dit ouais mais en France il y a le 700 MHz ben attends le 700 MHz mon pote d'ici là t'auras changé les téléphones deux fois avant qu'ils soient installés mais voilà actuellement pour les fréquences qui existent aujourd'hui il a toutes les fréquences allez on continue avec la technique et notre CPU lentifieur c'est bien c'est plus c'est bien il se va dis donc mon poteau à 67 97 bon bah par contre lui il reconnaît pas il reconnaît que quatre corps donc on fait quand même le test mais normalement en théorie c'est un 8 corps hein donc là il a pas vu ah lui il a pas vu il a pas reconnu pas vu pas reconnu allez pour avoir un petit peu le score de l'animal on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel qui est toutou notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal un score qui n'est pas de manimal justement à 66 175 c'est pas un score qui est virulent hein non plus tard avec un X20 on se rend compte que le téléphone il fait très haut de gamme et en fait il fait très téléphone classique si ce n'est qu'il est très beau allez 66 175 la technique avec Z-Device pour voir si on a bien le compass dedans l'accéléromètre ils l'ont tous mais le compass tous ne l'ont pas donc il a bien le compass ça veut dire que vous pourrez vous en servir comme deux compas et d'un compas avec les écrans borderless directement dans la montagne ça fait bien au niveau de la ROM Android on est sur du Android 6.0 ouais génial bon après on n'aura pas vu de truc super incroyable dedans après bon ça semble un petit peu à de la ROM stock on aura bien vu on aura du gesture on aura des choses comme ça qui sont plutôt appréciées de moi même au moins le shortcut button setting le intelligent gesture le navigation bar des choses comme ça le Tao Manager vous allez pouvoir changer la couleur de la LED et tout là c'est pas mal bon un truc qu'on remarquera tout de suite d'emblée à bruit de pourpoint c'est que la traduction c'est pas ça nous on a bien mis le téléphone en français et la traduction on se rend compte qu'il y a quelques menus qui sont encore un petit peu passés à l'as Monsieur Elephone dis donc votre traducteur français est français comme moi je parle allemand non je parle pas allemand allez on continue avec la mémoire au niveau de la mémoire du téléphone on va dans la mémoire vive du téléphone on est bien sur un téléphone qui a 3 giga de ram c'est une espèce de nouvelle norme ils ont tous 3 giga de ram au niveau de la mémoire interne notre téléphone fait bien 32 giga à savoir qu'il existe une version 4 plus 64 mais qui est plus chère bien sûr alors 3 plus 32 plus mais évidemment vous avez vu sur le côté on peut mettre une micro sd donc vous allez pouvoir mettre 3 plus 32 plus la micro sd donc on a mis une 32 giga en micro sd ça coûte beaucoup moins cher et c'est plutôt pas mal voilà au niveau de la mémoire t'es blindé et au niveau de la musique ça casse pas trois pattes à un canard ni un canard laqué c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible vous voyez le téléphone il est super beau super classe et tout et là on a un petit son un peu pourrave quand même toi un peu caverneux qui monte pas trop dans les aigus qui descend pas trop dans les graves donc c'est un peu la déception c'est pas inédible on est bien d'accord mais au vu du look du téléphone qui est quand même super la classe quand on a un pauvre son comme ça avec une belle image comme ça ben on est un petit peu déçu c'est normal ce qu'on verra avec la vidéo est de nos coréennes voyez on met nos coréennes nanana elles sont trop belles elles sont trop blondes elles chantent et tout oh oui et à côté de ça le son déjà elles ont des voix de canard en plus déjà avec un son qui est un peu moyen on se croirait disons voilà bon c'est pas terrible pas terrible bon après au niveau du son c'est un meilleur son avec un casque encore une fois c'est pas nul de chez nul mais par rapport à super écran super téléphone et tout on se dit qu'on va avoir un son un peu meilleur au niveau des jeux on fait pas tourner le jeu on fait tourner notre antutu et on peut se rendre compte bah que notre x20 fait pas mieux que les autres hein au niveau de la fluidité c'est pas ça alors antutu c'est vraiment ce qu'il y a de pire apparemment pour un smartphone parce que beaucoup de jeux vont fonctionner et notre antutu sera pas super fluide alors après on cherche toujours le 5 grade oh 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 ça va être super fluide non pas ce coup là vous voyez ça calme un peu alors ça fonctionnera certainement pour tous les jeux mais voilà sachez que on n'a pas le gpu le plus incroyable merveilleux des gpu au niveau de la photo ah heureusement notre téléphone sera tape en photo caméra avant de 5 millions de pixels alors au début on a pas trouvé le pour changer la caméra il faut bien cliquer en haut là pour ouvrir le menu pour avoir changé la caméra en avant une caméra avant de 5 millions de pixels qui permettra de faire un joli selfie de moi même maintenant une caméra arrière de 13 millions de pixels qui permet de faire le double caméra ah comme chez samsung il y a que les samsung qui le faisaient on a une fonction double caméra ça permet de filmer avec la caméra avant et arrière en même temps voilà si vous regardez mes vlogs sur what the stuff et bien vous allez voir que je suis quand même plutôt fan de ça donc voilà la caméra permet les deux et ensuite on va à 13 millions de pixels c'est pas trop mal hein c'est pas incroyable encore une fois petite déception hein enfin c'est un téléphone à 200 euros aussi voilà donc on vous a fait des photos en extérieur pour ajuster de la qualité et enfin les vidéos on pourra faire des vidéos jusqu'en full hd pas de 2k ni de 4k full hd c'est très bien les petits plus du téléphone qu'on a pu voir alors après il nous parle de reconnaissance d'iris bah apparemment euh ça doit être sur le mode d'emploi parce que de toute façon il est pas dedans puis de toute façon ça marche pas c'est pas grave j'ai envie d'aimer le double de caméra ça c'est bien de pouvoir filmer deux caméras en même temps je peux le faire avec mon samsung et c'est vrai que je peux le faire avec mon S6 je peux pas le faire avec mon A9 donc là que Elephone le propose d'origine dedans c'est pas mal j'ai envie d'aimer le bezeless voilà l'écran il est super fin et le téléphone il est quand même super beau, magnifique, joli et voilà on pourra pas lui enlever ça on continue avec le GPS au niveau du GPS premier fixe en 11 secondes alors c'est pas incroyable faut le temps que ça chauffe on a un fixe qui est propre avec au moins 4 ou 5 satellites donc c'est l'essentiel ensuite on détend le téléphone on le rallume on a eu un deuxième fixe en 6 secondes pareil avec plus 6 ou 7 satellites donc on est pas mal et oui nous validons bien notre gangbang de triangulation au niveau du wifi ça marche plutôt bien on est à 2m du router ça permettra d'aller sur internet même avec le navigateur qui est dedans pour lequel je suis pas fan mais voilà après vous pouvez aller sur le site soit de téléphone soit directement sur YouTube pour aller voir les vidéos de GLG vous tapez GLG Reviews en haut ou les avis de GLG en français et là vous avez directement accès à une chaîne incroyable qui vous fait une vidéo par jour ah oui du lundi au vendredi et tu aimes ça voilà et surtout ce que tu aimes c'est le bilan bon allez on va parler un petit peu du bilan qu'est-ce que j'aurais bien aimé moi au niveau du téléphone un il est beau il est très très beau il est très très bien fini c'est vrai quand on l'a en main on se dit putain on a vraiment un flagship killer dans la main il est bien spiqué au niveau du processeur on a un autre X20 c'est pas mal on a de la RAM, de la ROM, de la micro SD une batterie 3000 mAh même si on aurait pu mettre un peu mieux on a des fonctions qui sont plutôt sympa on a des caméras qui sont honorables et on a un téléphone surtout qui est pas excessivement cher après certains vont certainement l'acheter en disant ils ressemblent quand même fortement à un Samsung S7 dans l'esprit parce que si vous mettez l'un à côté de l'autre vous allez bien voir que c'est pas du tout la même chose mais voilà au niveau d'un S7 Edge on a quand même quelque chose qui fait très flagship très haut de gamme avec ses bords super fins comme ça quand on l'a en main je trouve il est vraiment juste magnifique ce téléphone là l'écran est beau le fait qu'il soit baseless et tout là c'est vraiment ce qui va faire pencher dans la balance au niveau des moins alors certes il est très joli mais putain qu'est-ce que ça me prend les traces de doigts ce côté laqué je sais pas je vous fais voir vous voyez je touche un petit peu là plein 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 de traces de doigts le son qui est un petit peu miséreux ça c'est un peu dommage et le téléphone qui n'est pas autant haut de gamme qu'on pourrait le croire quand on l'a en main on se dit waouh c'est un super téléphone et il est pas aussi specé que ça sur plein de petits détails on parlera du haut-parleur on parlera du processeur on parlera plein de petites fonctions on a pu mettre de l'USB-C par exemple voilà donc le téléphone est pas aussi specé que ça mais en même temps il est pas aussi cher que ça non plus allez parce qu'on parlera quand même un petit peu du prix ce téléphone nous a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest et cette version 3 plus 32 est vendue sur leur site en bleu à 207,49 euros 200 euros voilà donc du coup quand on revient un peu sur nos points positifs et nos points négatifs pour 200 euros on a quand même un très joli smartphone qui fait bien le taf il est vraiment bezeless il est complet sur pas mal de points c'est pas le plus haut de gamme qu'on ait vu mais si vous voulez un téléphone haut de gamme il faudra mettre un petit peu plus cher donc là c'est vrai que pour 200 euros c'est certainement un des meilleurs rapports prix du moment parce que le téléphone il est très beau complet et il est pas excessivement cher et il fait le taf surtout en rapport de ses 200 euros bah oui on peut pas tout avoir d'une Roll Rolls dans une voiture à 20 000 euros non plus allez comme toujours vous pouvez le soutenir avec les 3R le R de share en parlant de ses vidéos sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus même si je ne sais que personne le fait il y en a qui le font donc je parle pour toi merci beaucoup le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Elephone S7 est-ce que tu l'as déjà acheté ? est-ce que tu l'as déjà reçu ? est-ce que tout le temps de faire il tenterait ? est-ce que toi aussi tu attendais cette review pour pouvoir te le commander ? voilà bah dis moi en commentaire maintenant ce que tu en penses en fonction de ce que je viens de t'en dire et enfin comme toujours si t'as aimé cette vidéo tu peux mettre un petit pouce en l'air si t'as pas aimé cette vidéo petit pouce en bas t'as aimé le téléphone pouce en l'air t'as pas aimé le vidéo le téléphone pouce en bas ma gueule pouce en l'air pouce en l'air pouce en bas voilà voilà bon tu sais comment faire tu laissons la vidéo tu mets un petit pouce nan nan je te rappelle si t'es abonné il y a une petite cloche à côté pour mettre il faut cliquer dessus et il faut mettre recevoir un mail chaque fois qu'il y a une notification nan recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo oui c'est plutôt comme ça ça marche mieux comme ça tu recevras un mail à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo du lundi au vendredi allez comme dirait ta mère t'en loupe pas une tu cliques dessus tu t'abonnes comme ça tu recevras un mail c'est plutôt pratique lundi vendredi comme je l'ai dit jusqu'avant c'est facile tchou allez c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez-vous demain alors demain pour vous ça sera la quotidienne le mardi et certainement en fin de semaine en fonction des news allez moi je donne rendez-vous demain mes prospérités allez je vous kiffe bye bye bon on aimera ou on aimera pas et les phones qui nous sort beaucoup de téléphones qui ont très très peu de dispo qui se sentent des machins qui étaient quand même relativement buggy au début mais ça va mieux maintenant le téléphone il est quand même super joli si on passe un petit peu le passé sulfureux de téléphone le téléphone il est bien il est beau il est pas excessivement cher et cet écran baseless ça fait vraiment vraiment la différence ou quand vous l'avez l'avoir en main vous allez vous dire quand même l'écran il est quand même plutôt joli oui et les bords sont quand même plutôt fins alors à savoir qu'il nous parle de faire un S8 l'année prochaine vous trouverez ça on en parle dans les actes quotidiennes et le S8 sera lui encore plus meilleur rafraîchissement double caméra enfin le même encore mieux ben oui c'est possible de faire mieux toujours mais peut-être un petit peu plus cher aussi vous vous respectez à demain bye bye c'est parti